Eh ouais, c'est une vraie bibliothèque ! Non, parce que je reçois tes messages à toi aussi. Quand tu me dis que c'est un papier peint, c'est pas un papier peint, c'est des vrais livres. Et c'était très lourd à installer cette bibliothèque. Est-ce que toi aussi t'attends la lettre de Poudlard chaque année parce qu'on sait jamais Inch'Allah ? Bon, en attendant de rejoindre Gryffondor et son incroyable salle commune, bah je vous propose de faire un petit tour du monde des écoles les plus incroyables dans le monde. T'es prêt à décoller ? Attache la ceinture. C'est au Danemark, c'est une école où il n'y a pas de classe. Dans cette école qui accueille 1000 élèves par an, l'open space est roi. En plus, l'école a fait le choix du tout digital où l'ordinateur remplace le cahier mon gars. Du coup, les échanges se font principalement par messagerie en ligne. Et les profs peuvent suivre en direct le travail des étudiants. Regarde comme c'est beau ! L'école la plus écolo du monde, elle se trouve à Bali. C'est un millionnaire américain qui a créé la Green School il y a plus de dix ans déjà. Huit hectares, deux campus, deux potagers et deux bâtiments en bambou équipés de panneaux solaires. En plus d'utiliser du matériel recyclé, l'école va très loin en termes d'écologie. Le bus scolaire roule à l'huile de cuisson. Ce qui leur permet d'émettre 90% de gaz à effet de serre en moins que les traditionnels diesel. Bon, par contre, pour vous inscrire, c'est 10 500 euros par an et par enfant. Du coup, on y retrouve principalement des enfants d'expatriés. Ah, ça sent trop bon ! Oh, j'adore ! Au Nigeria, dans la métropole de Lagos, plus de 100 000 personnes vivent sans eau courante ni électricité. En 2013, dans le bidonville de Makoko, l'architecte nigérian Kunle Adeyemi a créé la Makoko Floating School. Une école flottante, gratuite. Elle permet d'accueillir une centaine d'élèves. L'école utilise des panneaux solaires qui permettent de récupérer les eaux de pluie. Et tu peux même mesurer ta taille avec... Grande. Très grande. Au Japon, une école a réalisé le rêve de millions d'enfants. Celui de sauter dans les flaques d'eau sans se faire engueuler. Ça se passe dans la ville de Kumamoto. La cour de l'école maternelle de Daishi a été conçue pour accumuler l'eau de pluie et former une flaque. Et les enfants sont autorisés à jouer dedans. Le prochain qui m'envoie un message pour me dire quoi c'est du papier peint va se prendre un livre dans la gueule. Pas loin de là, en Chine, l'école de Dangzang se trouve dans une grotte. Oui, dans une grotte. Dans une grotte, je t'ai dit ! C'est pas vraiment un choix volontaire du village de Miaou, mais comme ça se trouve dans la province de Guizhou, qui est une des plus pauvres du pays, qui reçoit quasiment pas d'aide du gouvernement, du coup, il a fallu faire avec les moyens du bord. Et je les ai tous lus, enfin presque. Train, platform, school, en Inde. Ce projet est né en 1985. C'est l'initiative d'une institutrice qui voulait aider les enfants qu'elle voyait mendier dans les trains en lieu d'aller à l'école. Cette école offre une formation aux enfants dans le besoin, qui se rassemble entre les arrêts de train pour apprendre à lire et à écrire. Chapeau, madame. Je profite de mon sujet d'aujourd'hui pour te poser la question. À toi, je sais très bien qu'en ce moment, c'est un peu la galère. Alors, dis-moi comment toi, t'as vécu ta scolarité ces derniers temps ? En distanciel, en présentiel ? Comment toi et tes profs, vous avez réussi à gérer tout ça dans ton école ? Dis-le-moi en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail. Jusqu'à la prochaine escale et à demain ou pas ?